Bonjour tout le monde, je m'appelle Vedera et je suis partisan du vivant. Le monde est menacé d'extinction, car nous avons cramé la chandelle par les deux bouts. Ça n'est pas une blague, mais une réalité abominable. Une personne sensée pourrait immédiatement penser qu'il faut tout arrêter. Notre mode de vie a absolument tout détruit. Certes, nous avons été trompés, mais maintenant il faut se réveiller. Respirez à fond, je vais vous poser une question. Pourquoi ils ne font rien pour le climat ? Parce qu'ils ont prévu autre chose, c'est d'une logique élémentaire. A présent, nous allons discuter du peu de ce que l'on sait sur les ennemis de l'humanité. Ils ont exterminé des peuples, génocide. Ils ont créé des richesses et des nations sur le sang des innocents. Esclavage. Ils créent des guerres afin d'avoir matière à pillage pour nourrir ce système anthropophage. Ils empoisonnent leur population pour générer des profits à court, moyen et long terme. Ils créent sciemment des crises de la faim et des crises financières. Ils nous prennent tous pour des vaches à lait. Respirez un bon coup. Concentrez-vous s'il vous plaît. Pourquoi ? Ils ne font rien pour le climat. Parce qu'ils ont prévu autre chose. Ils vous ont présenté une crise majeure comme une farce. Le public ne sait plus où donner de la tête. Il ne s'y retrouve pas. Il n'y a rien de clair. Il n'y a rien de concis. Ils ont fait un amalgame avec tout. Donc, il faut vraiment défaire ce sac de nœuds parce que ce n'est plus possible. Mais avant, vous devez vraiment voir ça, c'est passé à une émission, il y avait un ex-ministre, il parlait sérieusement des problèmes, etc. Enfin, entre parenthèses. Regardez leurs conseils. Regardez les gestes qu'ils préconisent pour le climat. Regardez, je cite, quand tu fais bouillir de l'eau, tu mets un couvercle. Putain, on dirait Jean-Claude Van Damme. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ils se foutent de notre tronche ouvertement. Moi, je ne suis pas bien malin, mais je vais vous expliquer le climat et la sixième extinction de masse en quelques phrases. Ça va être très clair, tout le monde va comprendre. Les conséquences du climat, c'est une ère glaciaire qu'on va se prendre dans la tronche. C'est-à-dire des vortex polaires. Moins 50 degrés, moins 40 degrés. Les conséquences du saccage de la planète, perpétrées par les ultraris, vous savez, la grande industrie, la société de consommation, etc., notre mode de vie, c'est la sixième extinction de masse. Les deux incidents majeurs sont incompatibles avec notre mode de vie. Les gens, ils doivent vraiment comprendre ça. Les gens, ils croient que parce qu'ils trient leurs déchets, ils croient qu'ils sont écolos et tout. Mais c'est faux. Les déchets, ils sont triés depuis 1974, quand ils se sont aperçus qu'ils pouvaient faire de l'argent avec ça. C'est Eugène Poubelle qui a mis ça en place. Ce n'est pas des conneries, vous pouvez vérifier, sauf que le tri des déchets était alloué à des entreprises comme Paprec-Lorraine. C'est un exemple que je donne, il y en a plein des entreprises comme ça. Et en 2008 ou en 2007, quand ils ont convaincu le gentil consommateur, les gentils moutons, de faire leur propre tri des déchets, ils ont gagné de l'argent à ce niveau-là. Et le plastique, il se recycle sept fois. Après, il ne se recycle plus. Vous devez comprendre ça. Le plastique qui ne se recycle plus, il va rejoindre la mer de plastique dans l'océan Pacifique qui fait six fois la taille de la France. Vérifiez tout ça, les gens. Je ne vous balade pas, c'est sérieux, c'est très sérieux. Donc la solution, c'est très simple. Il faut tout arrêter, point barre. Point barre. Alors ne me sortez pas leurs excuses toutes faites, tu sais, qui ne sont juste pas crédibles. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils te conseillent quand même, ils te conseillent de mettre un couvert quand tu fais bouillir de l'eau chaude. Pour sauver la planète. C'est ce qu'ils te conseillent. Bon, enfin, les dégâts, ils sont déjà engagés. Je vous rassure. Même si on arrête tout, tout de suite, les dégâts, ils sont déjà engagés. Mais c'est une question de bonne mentalité. C'est parce qu'on a tous des enfants. Voilà, il faut donner l'exemple. Même si les résultats, ils se voient dans plusieurs années, il faut le faire. Voilà, et il faut affronter ce qui va arriver après, ensemble. En disant la vérité aux gens. Et en faisant ce qu'il faut pour s'en sortir. Et pas laisser tout le monde crever. Et puis reconstruire le même monde d'après, tu vois ce que je veux dire ? Et recommencer cette absurdité, quoi. Donc, bien sûr, ils vont te trouver n'importe quelle excuse. Ils vont te dire, on est trop nombreux. Ils vont te dire... En fait, on connaît les loustiques, là. C'est... Comme je... Bref. Vous pouvez remonter au début de la vidéo. Ils ont toute la misère de l'humanité, toute la merde de l'humanité. C'est eux. Vous croyez qu'ils vont faire quoi, ces gens-là ? Sérieusement. Posez-vous la question. Tout ce qu'ils vont te dire, c'est des conneries. Ils vont dire, ouais, sans les machines, ça va être la merde. Mec, on est 7 milliards. Il y a de la main-d'oeuvre. Si on s'organise bien, il y a de la main-d'oeuvre. Ils ont fait comment au Moyen-Âge ? Ou à d'autres siècles, quand il n'y avait pas de machine ? Ils s'en sortaient. Ils s'en sortaient. Et pourquoi on ne s'en sortirait pas ? On est plus nombreux, on a plus de main-d'oeuvre. Point barre. Devant l'ampleur des catastrophes à venir, pourquoi les élites, qui sont si intelligents, malfaisants, ne font pas l'annonce suivante ? Oyez, oyez ! Notre mode de vie a tout détruit. La croissance est inadaptée sur la durée. On arrête tout. Mettons nos efforts en commun dans la bienveillance pour subvenir aux besoins élémentaires de chaque être humain. Pourquoi ils ne font rien pour le climat ? Parce qu'ils ont prévu autre chose. L'on pourrait se demander. Les mondialistes satanistes ont le pouvoir absolu. Pourquoi ils ne lancent pas leur attaque et basta ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Eh oui, l'offensive doit être synchronisée, sinon l'opération va échouer. Ils ont besoin de la 5G pour que leur projet soit un franc succès. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans notre cerveau, il y a plein d'ondes électriques. Des ondes alpha, des ondes theta, des ondes delta, des ondes beta, et blablabla. Voilà. Donc, imaginez. Je sais que moi je suis un délirium. Moi je délire à fond, tu sais. Imaginez une 5G en place, d'accord ? Imaginez une arme comme ARP qui envoie des ondes dans l'ionosphère. Le fonctionnement de ARP, c'est envoyer des ondes dans l'ionosphère. Elles redescendent. Imaginez, ça redescend sur un réseau 5G. Maintenant, remonter un petit peu dans le temps et penser un peu à Bill Gates, sa campagne de vacciner toute l'Afrique. Et puis, au même moment, une grosse campagne de vaccination, on est tous obligés d'être vaccinés, sinon on ne peut pas aller bosser, etc. Imaginez, il y a une merde dans les vaccins qui réagiraient spécifiquement à des ondes électriques. On peut continuer, hein ? Maintenant, imaginez qu'ils mettent encore un autre ingrédient dans la bouffe que tout le monde est obligé de manger. Eh ouais, les gens. Donc, moi, il y a un truc qui ne colle pas. Il y a un truc qui ne colle pas parce que, écoute, tous les pays se mènent des guerres secrètes. Ils secrèpent tous le chignon. Mais ils se tiennent tous la main. Ils sont main dans la main. Ils installent tous la 5G, quoi. Donc, en fait, regardez le tableau. Ce sont des gens intelligents. Ils ont toujours des coups d'avance. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont réussi à arnaquer tout le monde avec le système financier, etc., etc., etc. Maintenant, regardez le tableau. Parce que si vous zoomez, vous n'allez rien voir. Il faut dézoomer, dézoomer, dézoomer. Il faut avoir la grosse vision d'ensemble. Maintenant, regardez bien. Il y a la 6e extinction de masse. C'est une réalité. Il y a le climat. Alors, les gens qui sont climato-sceptiques, je vous rappelle qu'au mois de juin, il y a eu 25 centimètres ou 30 centimètres de neige en Corse. Et puis, dernièrement, il y a eu des tornades en France, etc., etc. Les gens qui sont climato-sceptiques, il faut qu'ils aillent se faire soigner. Je suis désolé. Il y a vraiment un problème avec le climat. C'est visible. C'est tangible. C'est visible pour tous. Donc, en fait, si tu veux, le monde, là, la fin du monde est annoncée, et eux, ils courent pour installer la 5G. Tu trouves ça logique ? Est-ce que vous trouvez ça logique ? Alors, pour beaucoup, vous êtes paralysés. Non pas parce que vous avez peur, mais parce qu'ils vous tiennent à cause du paquet de merde. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Ils vous ont proposé de gérer votre paquet de merde, et vous leur avez donné avec le sourire. Et à la suite de ça, vous êtes mis à vivre avec insouciance, sans se préoccuper des conséquences. Et beaucoup d'entre vous sont en mode pop-corn, en mode divertissement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté au mois de septembre, parce que je me suis retrouvé avec un auditoire qui voulait absolument se distraire. Peu importe ce que je disais, peu importe de quoi je parle, de quel sujet, etc. L'auditoire voulait juste se distraire. Ils avaient pris le pli, ils avaient pris l'habitude d'avoir une vidéo tous les deux jours, ils voulaient juste se distraire. Et là, c'est ce qui se passe actuellement, je l'ai remarqué tout de suite. Exemple concret. J'ai fait une vidéo pour le boycott du Black Friday et des fêtes de fin d'année, au niveau de la consommation. Et je vous ai demandé à chacun de faire une vidéo de 20 secondes et de la poster sur votre chaîne. Et si vous n'avez pas de chaîne, vous créez votre chaîne. Si vous ne savez pas comment faire, vous demandez, on vous aidera, etc. Mais il faut le faire parce que ça va élargir la sphère d'influence. Parce que nous avons, tous les youtubeurs qui ne rentrent pas dans le moule, nous avons une audience bloquée. On est bloqué. C'est-à-dire, moi, je peux continuer pendant deux ans, trois ans, je ferai toujours les mêmes vues. Et pareil pour d'autres personnes. On est... Et pour élargir cette sphère d'audience, audience influence, il faut que les spectateurs deviennent acteurs. Voilà, je ne vous demande pas la lune une vidéo de 20 secondes pour faire un appel au boycott du Black Friday et des fêtes de fin d'année. Peu importe la situation, on essaye. On essaye et on fait de notre mieux et on voit ce que ça donne. Sinon, moi, j'arrête. Ce n'est pas la peine. Je m'arrête, je m'occupe de mes proches et de mon équipe et basta, quoi. C'est tout. Voilà, je suis désolé de vous avoir un peu en guirlandais, entre guillemets, pardon. Je vais couper maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite la santé. Voilà, faites du sport. Faites attention à vous. Bye bye.